Musique Salut les filles, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, j'ai décidé de faire ma routine capillaire Avant toute chose je tiens à préciser quelques petites choses on va dire avant de rentrer dans le vif du sujet Si j'ai été absente pendant une semaine c'est parce que premièrement j'ai été en voyage tout le week-end dernier Donc pas celui d'en ce moment mais celui d'avant Et quand j'avais enfin le temps de tourner une vidéo Coupure internet pendant 3-4 jours, c'était horrible comme vous imaginez Donc là j'ai passé à peu près l'après-midi à voir toutes les vidéos de retard, c'était génial On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet Tout d'abord je m'excuse si la luminosité est un peu bizarre Il fait nuit et j'ai dû mettre plein de lumière Et donc ça fait un petit peu naturel, pas tellement Parce que là c'est bien blanc ici Bref Mes cheveux, grand sujet Je suis passionnée par mes cheveux, j'y consacre beaucoup de soins Je vais essayer de vous partager ceci le plus rapidement possible Alors mes cheveux, ben déjà je les fais pousser depuis la cinquième La cinquième ils étaient, ouais, j'avais fait un carré Grande erreur de la vie mais bon c'est pas grave Donc j'avais fait la coupe au carré J'avais demandé à ma mère, coupe encore plus court Elle avait dit non, non, non Ben heureusement, grâce à elle c'est pas aussi horrible que ça Donc ben je les ai fait pousser Bon ça fait quatrième, troisième, seconde Donc ça fait à peu près plus de trois ans qu'il pousse Donc ben le résultat est pas mal on va dire Bon mais évidemment ça a été beaucoup beaucoup de travail Il y a plein de filles qui disent Oh j'aime trop tes cheveux Je leur réponds souvent Ah si tu savais tout ce que je dois faire pour qu'il soit comme ça Donc ben je vais commencer par la base Donc pour les coiffer j'utilise une brosse en bois Donc oui je l'ai customisé Donc ben je me suis amusée Donc un cerf, des fleurs de cerisier Une plume d'aigle Un attrape rêve, signe infinity Ensuite il y a marqué be yourself Donc ben moi ce que je pense toujours c'est qu'il faut rester soi-même dans tous les cas Ça m'a attiré des amis, ça m'a attiré des ennemis C'est pas grave, je dois rester moi Donc une brosse en bois Pourquoi ? Parce que le bois c'est bien mieux pour les cheveux Le plastique ça favorise les fourches Et comme je suis Envers les fourches Bien sûr j'ai pris une brosse en bois direct Donc moi je l'ai acheté à Biocop Tout simplement C'était entre 15 et 20 euros Je trouvais ça cher pour une brosse J'étais là non c'est pas possible Mais bon après ça se garde une vie une brosse quoi Donc j'ai d'abord une brosse pour ce que j'utilise le plus souvent Et ensuite pour quand j'ai besoin Un peigne en corne Donc Merci la lumière Bon ben c'est un peigne basique En corne Toujours le même magasin Biocop Je crois qu'il était vers les 10 euros Et ben c'est toujours pareil Le plastique est bon pour les fourches Et la corne c'est bien mieux pour les éviter On enchaîne avec la douche Donc pour la douche Donc je viens de finir Franck Provost Je vous le conseille Absolument pas J'ai acheté ça pendant des années J'en avais un C'est les années où on a rien à faire de nos cheveux quoi Avant qu'on découvre Youtube N'est-ce pas Franchement C'est pas génial génial Au début j'aimais trop Je fais Ouah c'est trop bien Ça fait des beaux cheveux et tout Et au fur et à mesure Bah ça les ablime Donc On laisse tomber Franck Provost Je vous conseille un shampoing Plutôt La gamme bambou De Alterna Donc Je l'ai vu Dans la vidéo de Sananas Et du coup J'ai décidé de l'essayer Ça a bien une texture Comme elle avait dit Un peu plus épaisse C'est marrant J'avais jamais vu ça Franchement C'est un bon shampoing Après je trouve Qu'il part un peu vite Donc j'en suis déjà La moitié quoi Et que du coup Il est assez cher Mais bon On ne trouvera jamais De vrais bons shampoings Sans parabènes Sans tout ce qu'on veut Qu'il soit à des bons prix Donc Bah Franchement Il est pas mal En plus j'aime vraiment Le packaging L'ouverture est sympa aussi Qu'à ça Ça n'y arrive pas Devant le moment Évidemment Donc ça c'est le shampoing Que j'utilise Bah tout le temps Maintenant Alors ensuite Les après shampoings J'en ai essayé beaucoup Et à un moment J'étais en pénurie D'après shampoing Je fais oulala Donc je suis allée À Carrefour Quantal Je suis allée Bon bah je vais prendre Quelque chose de rapide Pas grave C'était pas aussi bon Que d'habitude Et donc j'ai opté Pour le petit marseillais Au lait de carité Et au miel Donc ce qui m'a fait Choisir celui-là Plutôt que d'autres Bah parce qu'il y avait Marqué sans parabènes Quand je suis retournée En grande surface Bah je me suis dit Bon bah Autant essayer toute la gamme Donc maintenant J'ai pris Le nutrition intense De l'huile carité Ergan Parce que je sais Que l'huile de carité Est extrêmement Bonne pour l'hydratation Bah je me suis dit J'allais tester Ensuite Comme vous l'avez vu Dans ma vidéo Getting ready Si vous l'avez vu Bien évidemment Je vous la mettrai En barre d'infos Je mets à peu près Tous les matins Ou tous les soirs Ça dépend L'huile de coco Bah toujours à Biocop Je l'avais fait ça En une fois Là elle a enfin durci Parce qu'il recommence A faire froid Avec l'hiver Franchement je l'aime trop C'est une odeur Mais juste génial Vous voyez les petits gâteaux De noix de coco Bah ça sent exactement ça C'est juste le rêve Alors bien évidemment Faut pas du tout En impliquer beaucoup Sinon Bah vous regressez les cheveux Alors qu'à la base On fait un shampoing Mais ça pour enlever le gras Qui se forme automatiquement Donc on en met vraiment Je sais pas Le bout des doigts On frotte pour la chaleur Et puis on met sur les pointes Et longueurs J'ai oublié de le préciser Mais l'après shampoing Je l'ai su que quand on me l'a dit Et donc c'est intéressant de le savoir Il faut surtout pas en mettre Sur les racines L'après shampoing Ça se met vraiment que sur les longueurs Et il faut jamais en mettre Jusqu'aux racines Parce que ça regresse Tout simplement le coeur chevelu Et c'est très mauvais Pour finir Quand j'ai des urgences Ça arrive toujours J'ai pas le temps de me laver les cheveux Je dois aller au lycée J'ai les cheveux gras Tout le monde connait Les shampoings secs baptistes Évidemment Je sais pas si je vais arriver à vous montrer Luminosité pourrie Mais c'est pas grave Bah franchement Ils sont géniaux Quand j'en mets Bah après je fais ça Et je ressemble à un super lapin ébouriffé Ça donne à d'onfes du volume Et bah franchement Ils sont génial J'ai aussi acheté Le tout petit N'est-ce pas Trop mignon Quand je l'ai vu Je me suis dit Même si je pars pas en voyage de suite Bah je le prends Parce qu'il est juste Trop mignon N'est-ce pas Donc voilà Pour finir Les masques pour les cheveux Donc j'en ai essayé Vraiment beaucoup Je suis allée voir Plein de vidéos sur Youtube J'ai fait plein de super recettes Avec de la banane Du lait de coco De l'avocat Des oeufs J'ai vraiment à peu près Tout essayé Et à chaque fois Bah je reviens A ce que je fais depuis des années Une fois par semaine Je fais un Masque à l'huile d'olive Donc vous prenez L'huile d'olive Premier prix On s'en fiche Au début Je prenais L'huile d'olive De ma maman La super chère La super bonne Elle a 18 euros la bouteille Elle a pété un câble A chaque fois Elle me fait Ah mais Léonore Arrête de prendre M'en huile d'olive Finalement Elle m'a acheté La première prix Et bah on s'en fiche Dans tous les cas L'huile d'olive Bah ça marche Donc comme vous voyez J'ai bien descendu la bouteille J'en fais Une fois par semaine Une fois tous les deux semaines Ça dépend Soit je le fais Le samedi soir Ou le dimanche soir Ça change Pour l'application J'utilise vraiment Deux façons différentes Donc soit comme aujourd'hui Je la laisse poser Une demi-heure Une heure Le maximum de temps Que je peux Donc je la mets Dans une serviette chaude Donc on fait chauffer Une serviette Tout simplement Moi je la mets Sur le radiateur On enroule nos cheveux Dents Vous savez un peu A la mode A la dent Et donc tout simplement Bah on laisse poser L'huile Donc on en met bien Que sur les longueurs C'est pareil que Pour l'huile de coco On en met bien Je sais pas Moi je laisse bien De là à là Ouais Et donc on imbibe Bien bien Une fois j'avais Ma cousine me l'avait mis Et elle avait Fait bien l'imprénie Donc elle avait bien Bien malaxé les cheveux Et ça a évité bien La dèche Pour enlever l'huile Donc finalement Quand je suis allée à l'huissé C'était apparence Cheveux mouillés C'était bien horrible Donc franchement Bah tout simplement Vous en mettez Dans le creux de la main Et vous l'appliquez Comme ça Voilà Et donc ça c'est Soit vous avez pas Beaucoup de temps Soit moi ce que je fais C'est simplement J'en mets Le soir J'en mets bien Les longueurs Ensuite Bah j'utilise Ceci Donc bah C'est une charlotte C'est pas du tout glamour Je sais Mais bon Après tout Qui nous voit la nuit On en a rien à faire Je dors tout simplement Toute la nuit En mettant ça Ça nourrit les cheveux Ils sont super brillants Si vous manquez de brillance Pour les cheveux Je vous conseille de faire Des bains de vinaigre Ça marche très très bien Je fais ça depuis que je suis petite C'est les recettes de grand-mère Donc voilà Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre Comme conseil pour les cheveux Utiliser des élastiques Sans ça Evidemment j'en ai un Mais après j'ai celui-là Qui n'en a pas Donc Je pourrais favoriser Des élastiques Sans la barre de fer C'est toujours quelque chose Qui favorise les fourches Ensuite Le brûlage de l'ancienne J'ai essayé Donc je suis allée au coiffeur 30 euros Je dis là Waouh merci Génial Bon ben C'est très simple Ils prennent Une mèche de cheveux Ils la torsadent A fond Ensuite Bah ils la crêvent Donc ils font Clac 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 Pour faire sortir Toutes les Les fourches Et ensuite Bah ils les bolent C'est assez flippant La première mèche Quand ils passent La bougie comme ça Vous êtes là Ça va cramer Surtout qu'ils passent Pas de produits Mais en fait Non pas du tout Qu'est-ce que je pense Du brûlage ancien Franchement je l'ai jamais refait Je le referai jamais Pourquoi ? Pour moi ça a été Du gaspillage d'argent Tout simplement Si vous avez les cheveux Bousillés Mais bousillés Genre c'est entièrement Des fourches De partout Même sur la mèche Et tout Je vais vous le conseiller Parce que oui Ça va permettre De vraiment bien Éradiquer les fourches Si vous avez surtout Dans toutes les longueurs Mais après Si vous en avez Juste un tout petit peu Bah c'est juste Du gaspillage d'argent Donc finalement Bah moi Le brûlage ancienne Bah je vais pas retester Oui c'est bien Mais bon C'est rien de génial Et finalement Moi Bah tout simplement Tous les deux mois Y en ont Peut-être des fois Tous les mois Ça dépend vraiment Bah ma maman Mégalise les pointes Tout simplement Voilà C'est aussi simple que ça On enlève les queues de ras Comme elle dit Du coup Bah ça fait tout droit Ça enlève les fourches Qu'il peut y avoir Et du coup Ça fait une belle pointe Tout en bonne santé Et du coup Bah ça Donne une bonne apparence A tous les cheveux Donc voilà Bah j'espère Que ma vidéo Vous sera utile Que ma routine capillaire Peut Peut vous aider A bientôt Pour ma prochaine vidéo Petit indice Je vais aller faire Du floppy mercredi Donc Qu'est-ce que ça peut bien être Donc Bah voilà Je vous fais Plein plein de bisous Et à la prochaine Mouah Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada